... Je suis Sylvie Malambic-Maher de l'INRAE de Bordeaux. Je vais vous présenter deux thèmes d'études que nous avons menés dans notre équipe. La génétique, pour comprendre l'origine et la propagation de la maladie, et les différences de sensibilité des variétés de vignes. Si on commence d'abord pour la génétique, nous avons mené une étude européenne sur le cycle écologique de la maladie. Nous avons réalisé des échantillonnages à large échelle dans cinq pays européens, dans les vignobles et dans leurs environnements. Nous avons prélevé plus de 1 000 échantillons infectés par la maladie, de vignes sur des foyers de flavescence, et de plantes de l'environnement, des zones, des clématites, qui sont des réservoirs potentiels, et différentes cicadèles prélevées dans les environnements. Et ceci sur des sites viticoles avec flavescence, sur des sites viticoles indemnes et dans des sites non viticoles. À partir de cet échantillonnage, on a réalisé une caractérisation des variants génétiques de phytoplasme. On parle de génotypage. On a fait ça par séquençage d'un gène, le gène MAP de phytoplasme, ce qui nous a permis d'identifier près de 132 variants génétiques qui sont représentés de M1 à M132 sur cet arbre de diversité. On a tout d'abord commencé par le génotypage des isolats détectés sur vignes, dans des foyers ou sur des cas isolés. Vous voyez bien ici les ronds en rouge. On a identifié une faible diversité. On a une faible diversité génétique sur vignes. Les variants de phytoplasme se répartissent en trois groupes. Tout d'abord, le groupe FD1, avec son isolat représentatif qui est le M50 et qui est minoritaire dans le sud-ouest de la France. Le groupe génétique FD2, avec son isolat majoritaire qui est le variant M54, qui est majoritaire en Europe, en France et qu'on retrouve dans tous les vignobles européens. Et puis, le groupe génétique FD3, qu'on retrouve plus à l'Est, en Italie et dans les Balkans. Si on s'intéresse ensuite aux zones, là, c'est les ronds jaunes dans cet arbre de diversité. Les zones sont infectées à près de 80 % par les phytoplasmes apparentés à la flavescence en Europe ou que l'on prélève. Ils sont principalement asymptomatiques, c'est-à-dire porteurs sains. Dans ces zones, on va trouver une importante diversité génétique des phytoplasmes. On trouve près de 112 variants. Vous voyez ici, c'est les ronds jaunes sur cet arbre de diversité, qui sont présents en population dans les arbres. Et près de 18 % de ces variants sont identiques ou très proches des variants de flavescence qu'on retrouve sur vigne. Ceux-ci dans des zones viticoles infectées, dans des zones indemnes et également dans des zones non viticoles. Donc, ces phytoplasmes de la flavescence, ils étaient présents dans les zones avant de passer à la vigne. Les zones constituent donc le réservoir originel de la maladie en Europe. Si on s'intéresse ensuite aux clématites, on a identifié que près de 30 % étaient infectés dans les Balkans, en Italie, également en France, en Bourgogne. Et là, on trouve peu de diversité des phytoplasmes. Vous voyez qu'il y a assez peu de ronds verts. Et par contre, ce sont des variants qui sont identiques à ceux qui sont retrouvés sur les foyers de flavescence. Et ceci, même dans les zones indemnes et les zones non viticoles. Donc là aussi, les phytoplasmes étaient présents sur clématite avant d'être transférés à la vigne. Et donc, il s'agit d'un réservoir secondaire en Europe. Donc ensuite, on a cherché à savoir quels étaient les insectes vecteurs qui pouvaient propager les phytoplasmes au sein des environnements. Donc, on a réalisé de très nombreuses collectes de plus de 1 000 cicadèles sur les zones. Et ensuite, on a regardé si elles étaient capables de transmettre les phytoplasmes en faisant des essais de transmission. Et ensuite, lorsqu'on obtenait la transmission d'un variant, on a regardé si ces variants étaient compatibles avec la transmission par le vecteur viticole scaphoïdeus titanus. Et donc, on a ainsi pu préciser le cycle écologique et l'origine de la flavescence. Donc, comme je l'ai dit, les zones sont des porteurs asymptomatiques qui hébergent des populations de variants génétiques. Et ces variants génétiques vont être transmis de manière spécifique par des espèces de cicadèles autres que scaphoïdeus titanus qui s'alimentent sur les zones. Donc, ça peut être des espèces autochtones comme aligus ou oncopsis alni, des espèces introduites aussi, comme orientus ichidae. Pour ce qui est de la clématite, c'est un fulgore d'Ictiophora européa qui propage les phytoplasmes de la flavescence. Et toutes ces cicadèles vont aller se nourrir de manière occasionnelle sur la vigne et peuvent donc transmettre les phytoplasmes de la flavescence. Alors, tant que scaphoïdeus titanus n'est pas introduit et pas présent dans les vignobles, ça restait des cas isolés. Ça ne faisait pas d'épidémie. Mais, comme l'a expliqué Charlotte, quand scaphoïdeus titanus est présent, alors là, il y a possibilité de démarrage de foyers de flavescence. Mais on peut voir ici, avec les deux couleurs, que tous les variants ne sont pas compatibles avec la transmission par scaphoïdeus titanus. Les rouges sont compatibles et peut y avoir génération d'un foyer. Les bleus ne sont pas compatibles et resteront des cas isolés. Donc, c'est avec ces études qu'on a démontré que la flavescence en Europe résulte de la rencontre entre une cigadelle nord-américaine et un phytoplasme endémique déjà préexistant en Europe. Alors, par contre, ce transfert depuis les plantes sauvages, on a montré qu'il était très peu fréquent. Et en plus, tous les variants ne sont pas épidémiques. Donc, le risque de transfert depuis ces plantes est faible. Et donc, il n'y a pas nécessité d'éliminer ces plantes aux abords des vignobles. Par contre, les émergences depuis la vigne, donc les origines viticoles, là, constituent un risque élevé. Donc, il peut s'agir de l'introduction de plants contaminés, de l'introduction de cicadels scaphoïdeus titanus infectés, ou bien le transfert depuis des vignes non cultivées. On va voir ça ensuite. Repousse de porte-greffe, vigne abandonnée. Et là, les transferts sont fréquents puisque c'est ce scaphoïdeus titanus qui va faire ces transferts. Et donc, dans ces études, on a développé ces tests de génotypage qui ont été transmis au laboratoire d'analyse agréée. Et ils apportent des informations sur l'origine et le potentiel épidémique des variants. Par exemple, en Bourgogne, en Alsace et en Champagne, le génotypage est utilisé dans les analyses de risque afin de moduler les mesures de lutte. Je montre un exemple ici sur la Bourgogne, en quoi le génotypage peut être utile. Par exemple, en Bourgogne, sur la commune de Saint-Aubin, en Côte d'Or, il y a un pied de flavescence isolée qui a été détecté. Vous voyez à droite de l'écran. Et on l'a génotypé. C'est le variant M12. On soupçonnait un transfert depuis les clématites. En collaboration avec les viticulteurs de la commune, on a réalisé une cartographie des clématites. Vous voyez, c'est tous les petits drapeaux. Là, vous voyez qu'elles sont très abondantes sur la commune et qu'elles sont infectées à 30 % par le même variant M12. Donc, on soupçonne un transfert. On réalise des collectes et des piégeages sur clématites. Et on identifie le fulgor d'Ictiofara européa, également infecté par ce variant M12. Donc, c'est le candidat potentiel pour faire ce transfert depuis les clématites vers la vigne. Et puis, on a travaillé également à l'échelle de la Bourgogne. Et à l'échelle de la Bourgogne, on a une situation équivalente des clématites très abondantes, infectées par la flavescence. Mais seulement, à l'échelle de la Bourgogne, seulement 10 cas de transfert isolé M12 ont été détectés depuis 2012. Donc, on a bien affaire à un transfert, mais un transfert qui est rare et qui n'a pas évolué en foyer. Donc, sur la plupart de ces communes où des cas isolés de ce type ont été détectés, il a été décidé de ne pas réaliser de traitements insecticides, de ne pas éliminer les clématites. Mais, comme c'est tout de même un variant qui est compatible avec scaphoïdus titanus, de réaliser une prospection renforcée, arracher les pieds symptomatiques et ces cas n'ont pas évolué en foyer. Alors, un autre exemple de l'utilité du génotypage, il a été utilisé pour suivre l'émergence et la propagation du variant viticole M54. Donc, les premiers cas de Flavessence en Bourgogne, en 2004 et 2005, on a réalisé le génotypage et on voit qu'ils sont infectés par le variant M54 qui est majoritaire au niveau des foyers européens. Et là, on est très probablement avec les remontées de filières sur une introduction par des plans contaminés. Et puis, en 2011, c'est les premiers foyers qui sont détectés dans le Nord-Maconé. On est à nouveau sur ce même variant qui a été propagé par Scaphoidif Titanus qui était déjà présent. Et puis, l'année suivante, bien plus loin que ces foyers du Nord-Maconé, on a les premiers cas dans le Sud-Maconé. Puis, en 2019, les premiers cas bien plus loin au Nord de Bonne. Et donc là, on a affaire à une dispersion longue distance de ce variant M54, soit par des cicadelles infectées qui ont pu être portées par les vents, soit des cicadelles qui ont pu être portées par les machines. On va en reparler plus tard. Donc, pour ce KM54, toutes les mesures de lutte ont été mises en place en Bourgogne. Alors, un autre exemple, c'est la Champagne pour l'utilité du génotypage. Donc, la flavescence dorée, elle est beaucoup plus récente en Champagne. Et donc, l'intensification des prospections ont permis de détecter, à partir de 2019, les premiers cas de flavescence. et principalement, on a détecté des cas isolés. Donc, vous voyez, en bleu et en rose, le génotypage a été réalisé. Ce sont des variants M50 et M38 et c'est des cas isolés qui sont restés des cas isolés. Et puis, malheureusement, à partir de 2021, on a détecté le premier foyer dans l'Aisne et là, il s'agit du variant viticole M54 qui a évolué en foyer. Donc, on a mené une étude sur l'origine des cas isolés M38 et M50 sur cinq sites en Champagne et également en Alsace. Donc, vous voyez, c'est les sites céléron orange sur cette carte. Et donc, on a d'abord recherché les plantes réservoirs. Donc, on a réalisé des inventaires et des enchantillonnages dans l'environnement des vignobles. Près de 350 plantes appartenant à 37 genres botaniques qui ont été échantillonnées et testées. Et comme dans les autres régions d'Europe, seuls les zones européennes ont été détectées infectées par des phytoplasmes de type flavescence. Donc, ensuite, on a recherché les insectes vecteurs par piégeage et collecte dans les environnements. Donc, près de 2600 cicadelles ont été testées et quatre principales espèces étaient infectées essentiellement par le variant M38, bien sûr, scaphoïdes titanus, les cicadelles de l'olne alligus et orientus et puis un petit nouveau, l'anprothétis nitidulus dont la capacité de vection est actuellement étudiée. Et par contre, pour ce qui est des variants M50, on ne les a pas retrouvés dans l'environnement des vignobles et donc, pour le moment, on ne connaît pas leur origine mais on soupçonne qu'il s'agit aussi d'un transfert depuis l'environnement. En Champagne, pour ce qui concerne les mesures de lutte, pour ce qui est des cas M50 et des cas M38 qui sont restés des cas isolés, pour la majorité, il n'y a pas eu de traitement insecticide mais une surveillance renforcée. Et par contre, pour ce qui est du variant M54, toutes les mesures de lutte ont été mises en place. Voilà pour la partie génétique. Maintenant, je vais passer à la seconde partie sur la sensibilité variétale. Vis-à-vis de la sensibilité variétale, ça fait des années que la flavescence progresse dans les vignobles et donc, les prospecteurs ont pu observer des différences d'expression des symptômes au sein des cépages avec des cépages qui semblaient, vous voyez dans ce tableau, peu sensibles, d'autres plus sensibles et d'autres très sensibles. Par contre, malheureusement, aucun cépage résistant n'a pu être identifié et à l'opposé, on ne connaît pas de cépage qui n'exprimerait pas de symptômes, c'est-à-dire qui pourraient être porteurs sains. Par contre, vis-à-vis des portes greffes, là, il n'y a peu, voire pas, d'expression de symptômes. Or, ces portes greffes peuvent être porteurs du phytoplast. Donc là, on peut avoir des porteurs sains. Donc, afin de mieux caractériser ces différences de sensibilité, d'un point de vue quantitatif, on a tout d'abord mené des études au terrain. Donc, par exemple, dans le Bordelais, on a mené des analyses sur nos deux cépages emblématiques, le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Donc, on a travaillé sur des sites avec un foyer de flavescence et avec, sur ces sites, côte à côte, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, de même âge, de même porte greffe et cultivé par le même viticulteur. Et globalement, on a pu mettre en évidence qu'il y a moins de plantes infectées sur le Merlot que sur le Cabernet Sauvignon, moins de rameaux atteints, vous voyez bien sur les photos, sur le Merlot que sur le Cabernet Sauvignon. Et puis, si on prélève et qu'on quantifie dans les rameaux atteints, on a moins de multiplication de phytoplases dans le Merlot que dans le Cabernet Sauvignon. Donc, au final, moins de propagation sur Merlot que sur Cabernet Sauvignon. Par contre, lorsqu'on fait des prélèvements de repousse des porte greffe, c'est Audrey qui va en reparler, dans les environnements des vignobles, là, on n'observe pas ou peu de symptômes. Par contre, en bordure de foyer, on peut atteindre 35 % d'infectés par la flavescence et avec de fortes quantités de phytoplases dans ces plantes. Donc, ce sont des porteurs sains, ce sont des réservoirs de cicadelles et de maladies avec risque élevé de recontamination vers des vignobles assainis. Comme c'est difficile de travailler sur des foyers parce que la flavescence n'est pas présente dans tous les secteurs sur tous les cépages et qu'elle est de quarantaine donc évidemment c'est arraché chaque année, on a ensuite développé une méthode d'inoculation du phytoplasme en serre de haut confinement avec la cicadelle scaphoïdive titanus. Donc, on a ainsi pu obtenir une gamme de sensibilité des principaux cépages porte greffe et vitis sauvages en serre où vous voyez ici sur l'axe des X on a mesuré la proportion de plantes infectées sur l'axe des Y on a mesuré la quantité de phytoplasme présent dans les plantes et on a ainsi donc pu classer ces variétés en trois catégories donc en vert ce sont les en bas à gauche ce sont les peu sensibles le rond noir ce sont les intermédiaires et le rond rouge ce sont les très sensibles et si on regarde les carrés noirs qui sont les cépages vous voyez qu'ils se répartissent tout le long de la gamme de sensibilité ça correspond tout à fait aux observations qui ont été menées au terrain si on s'intéresse au porte greffe pareil qu'au terrain on est sur une multiplication assez importante des phytoplasmes mais pas de symptômes et malheureusement en gris clair chez les vitis sauvages provenance des Etats-Unis ou d'Asie on n'a pas pu identifier de résistance par contre de manière intéressante si on s'intéresse à nouveau à nos deux cépages emblématiques du bordelais Merlot et Cabernet Sauvignon qui sont des demi-frères si on regarde leur généalogie qui est représentée ici le parent du Cabernet Sauvignon le Sauvignon est très sensible comme le Cabernet Sauvignon par contre la mère du Merlot la Magdelaine était très peu sensible comme le Merlot donc il semblerait que le Merlot a hérité du caractère peu sensible de sa mère la Magdelaine Noire des Charentes donc pour essayer d'avancer sur cette hypothèse on a réalisé de nouveaux croisements impliquant la Magdelaine Noire des Charentes tout d'abord le croisement entre la Magdelaine et le Cabernet Franc c'est le croisement qui avait donné naissance au Merlot c'est les étoiles bleues et puis des autofécondations de la Magdelaine en orange et on a pu à ce jour tester près de 60 descendants qui se répartissent tout le long de la gamme de sensibilité et de manière intéressante on a pu en obtenir 7 qui sont très peu sensibles et donc on montre ici qu'il s'agit bien ce caractère de moindre sensibilité est bien héritable et donc c'est très intéressant pour ce qui sera de la sélection variétale et l'obtention de géniteurs peu sensibles donc avec ce test on a également pu tester d'autres variétés donc par exemple les variétés restures les variétés résistantes aux maladies cryptogamiques elles sont représentées en orange sur ce graphe et malheureusement vous voyez ici qu'elles se classent dans les sensibles à très sensibles donc peu de résistance à la flavescence dorée avec des symptômes très marqués sur les variétés rouges Vidoc, Artaban des symptômes par contre en serre beaucoup plus discrets sur les variétés blanches Floreal et Voltis alors que le phytoplasme était présent donc il faudra être vigilant au terrain vis-à-vis de ces variétés être sûr qu'elles ne soient pas porteuses asymptomatiques voilà donc nos travaux sur la sensibilité des cépages se poursuivent nous testons actuellement la sensibilité à la flavescence de cépages régionaux qui semblent peu exprimer les symptômes aux vignobles d'après les prospecteurs donc des cépages plutôt de l'Est Savagnien-Blanc Roussane-Vionnier-Mondeuse et plutôt du Sud-Ouest Petit Mansin-Abourriou Petit Verdot-Sémillon avec des mesures au terrain sur foyer et des inoculations en serre et ceci afin de compléter le catalogue de ces pages moins sensibles et puis d'avoir des géniteurs pour la sélection variétale voilà pour cette première partie et donc je vous remercie tous les coordinateurs porteurs d'action et participants aux différents projets qui ont été menés pour ces études et principalement dans le cadre du plan national contre le dépérissement du vignoble Applaudissements Applaudissements